Salut les filles, petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment marche le logiciel. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous aider. On commence à se connecter à son compte client sur BizPort avec les codes que vous avez. Donc je vous rappelle, pour vous connecter, vous avez reçu un mail de votre adresse mail, vous la renseignez, vous mettez le mot de passe oublié, puis il va tout vous réinitialiser. De là, on vient sur ASAC qui est le planning pour notre cours à nous. Et d'ici, vous tombez sur votre espace client à vous, où pour l'instant il n'y a rien. Puis moi, c'est mon compte test de client pour que je puisse voir un peu votre visuel à vous. Mais si vous avez des cartes de cours actives, vous allez pouvoir les voir. Si vous avez déjà fait des réservations, vous les verrez tout ça ici. Pour pouvoir voir le planning, vous allez sur voir tous les services. Et là, vous allez avoir accès directement au calendrier. D'ici, alors là c'est cette semaine, donc vous voyez toutes celles qui sont passées. Les prochaines que l'on peut réserver, vous pouvez aller dessus. J'y reviendrai après sur le moyen de réservation. Quand on a des cartes actives, ça va. Par contre, si vous n'avez pas de carte active de cours, je vous conseille de l'acheter d'abord et d'aller ensuite sur réserver. Car quand vous allez sur réserver, je ne sais pas pour quelle raison, il ne vous présente pas tous les moyens possibles. Donc, on va revenir après sur la réservation. Juste petite tour d'horizon. La VOD, j'en parlerai un petit peu plus en détail dans une deuxième vidéo. Les cartes de cours, on va voir ça tout de suite. Donc là, vous avez accès aux cartes de cours collectifs. Donc à l'unité finalement, puisque je vous rappelle maintenant, une heure est égale à quatre crédits. Avant, tous mes cours faisaient une heure. Donc, elle était égale à un crédit. J'ai multiplié votre carte de cours par quatre. Comme ça, vous avez acheté exactement la même chose qu'avant. Sauf que maintenant, quand vous prendrez un cours qui fait 45 minutes, vous ne prendrez que trois crédits, puisque un crédit égale 15 minutes, deux crédits, une demi-heure, trois crédits, 45 minutes, une heure, quatre crédits. Donc, par rapport à avant, pour vous, rien ne change. Je vous ai remis tous vos crédits. Vous pouvez donc acheter les cartes par crédit, soit pour quatre pour faire un cours d'une heure, par 20, par 40, par 100. Je vous expliquerai pourquoi j'ai créé une grosse carte avec 100 unités par la suite. Vous avez également les cartes de rendez-vous. Ça, c'est pour les cours particuliers. Vous pouvez les réserver. Donc, déjà prendre vos cartes de cours, soit pour un seul cours, soit pour faire quatre cours. Alors là, quatre crédits, ce n'est pas un cours, c'est un cours particulier égale un crédit. Puisque ça, par contre, tous les cours feront une heure et c'est quelque chose de bien séparé. Donc, n'ayez pas peur. Ce n'est pas un cours à 130 euros, mais c'est bien quatre cours pour 130 euros, etc., etc. À partir du moment où vous prenez les cartes de 5, 10 et même quatre crédits, ce n'est pas mentionné, mais vous avez un accès à la vidéo, à la demande, je vous en reviendrai par la suite. Ici, également, vous avez les packs, c'est-à-dire les cartes de cours avec un complément. Ici, nous avons le complément de l'accès à la VOD. La VOD, c'est la vidéo à la demande. Je vous expliquerai ça un petit peu en détail après. En plus des cartes de cours et des packs, vous avez également les abonnements. Vous ne pouvez vous abonner que à la vidéo, à la demande ou alors un abonnement qui vous crédite tous les mois 16 unités qui font en gros 4 cours d'une heure et un accès à la VOD pendant un mois. Vous avez également un abonnement de 32 unités qui vous donne l'équivalent de 8 cours d'une heure. Après, bien sûr, c'est malléable, on vous donne des unités. Également, vous avez un accès à la VOD. Par contre, faites attention, quand vous prenez des abonnements, vous vous engagez à ce que celui-ci soit débité de votre compte pendant 6 mois. Et après, vous pourrez l'arrêter quand vous voulez. La vidéo à la demande, il n'y a pas d'engagement minimum. Vous pouvez arrêter tous les mois quand vous voulez. Les ateliers, c'est ce qui ne fait pas partie du planning habituel. C'est tous les stages, tout ça que je vais pouvoir proposer en plus. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Mais je pense que le dimanche après-midi, il y aura assez fréquemment des stages sur un contenu en particulier. Le sur-rendez-vous, en fait, là, c'est pour avoir accès au planning des rendez-vous. Pareil, je vais faire une deuxième vidéo vous parlant que de ça. Le magasin, pour l'instant, il n'y a rien. Mais peut-être que par la suite, je vendrai des produits disponibles, des produits qui seront vendus physiquement. Comme, je ne sais pas, moi, je vous dis des bêtises, mais des vêtements de pôle, des fiches techniques, des choses comme ça. Les playlists, il n'y a rien en particulier. Et gift cards, c'est les cartes cadeaux. Donc, si par hasard, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un ou quelqu'un veut vous faire un cadeau, il peut prendre une carte de cours qui va créditer votre compte ou vous allez créditer le compte de quelqu'un d'une somme d'argent. Alors, si la personne n'a pas encore de compte ici, ce n'est pas très grave, vous achetez la carte avec son mail. On lui créera un compte client et elle pourra avoir sa carte cadeau qui sera créditée quand elle s'enregistrera directement sur la plateforme. Voilà déjà pour la première vidéo qui vous montre un petit peu tout, comment ça se passe. Je vous fais une deuxième vidéo sur calendrier et comment programmer un cours, une vidéo sur la VOD et une vidéo sur les rendez-vous, donc pour les cours particuliers.